A 7h30, le journal de Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et à la une, Paris demande des clarifications à Téhéran après l'arrestation d'une chercheuse franco-iranienne. On l'a appris hier, alors que les relations entre l'Iran et les pays occidentaux se sont tendues ces dernières semaines autour du nucléaire. Fariba Abdelha, 60 ans, est anthropologue, directrice de recherche internationale à Sciences Po Paris. C'est Emmanuel Macron hier qui a demandé des clarifications, car si la chercheuse a pu recevoir la visite de sa famille, elle n'a eu en revanche aucun contact avec les autorités françaises pour Europe 1. Jean-Sébastien Soldaini. Près de 20 jours se sont écoulés entre la date de son arrestation et le signalement au Quai d'Orsay le 25 juin par ses collègues chercheurs et notamment Jean-François Bayard qui prépare un ouvrage avec Fariba Abdelha. La dernière trace de WhatsApp remonte au 5 juin à 15h. Deux ou trois jours plus tard, je lui ai envoyé un e-mail auquel elle a répondu de manière assez étrange le 12 juin. Mais la manière dont l'e-mail était écrit m'avait daussé un sentiment désagréable. Et j'ai compris par la suite qu'en réalité, elle n'était pas à l'auteur de cet e-mail ou qu'elle l'avait écrit sous la contrainte. Et comment expliquez-vous cette arrestation ? Dans une interview malheureusement prémonitoire, Fariba avait dit qu'en Iran, tout chercheur est un agent 007. Le porte-parole du gouvernement iranien semblait peu au fait de cette arrestation signe des divisions entre les durs du régime qui feraient tout pour voir capoter les discussions en cours. Il est plus modéré quant aux autorités françaises. Elles réclament une protection consulaire pour Farida Adel Kham et rien n'y fait. Téhéran considère que la chercheuse est iranienne, uniquement iranienne. Par conséquent, Paris n'a pas son mot à dire pour réclamer une quelconque protection consulaire. Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.